Bienvenue à UG6, ici à la Défense, pour cette soirée autour du film Rétain, et nous avons le plaisir de recevoir M. Dali Bout. Bonsoir, 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 merci, bonsoir. Merci de m'accueillir, voilà, merci de m'accueillir, voilà, merci d'être là aussi mon frère. Défense, je vais m'appeler mon équipe, l'équipe du FRISM, et puis voilà, tout d'abord, le merveilleux François Levental, François Levental, le patron de Rennes dans le film, l'extraordinaire Michel Blanc, Michel Blanc, désolé, il a travaillé avec ses acteurs formidables, et voilà. On a oublié quelqu'un, pardon, on a oublié quelqu'un, c'est tout, non ? Il me semble que, non, on est au complet. Elle est là. Ah, pardon, Alice Ball, pardon. Alice Ball dans le film ? Ah non, non, c'est pas sympa, Alice Ball. Non, ben voilà, et on est ravis de vous présenter le film. On va peut-être parler un petit peu du film. Alors, Denis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né le projet, comment vous vous êtes associé avec ces formidables comédiens ? Tout à fait. Castille, tout à fait. Le projet est né. Non, il se trouve que je suis allé au RAID à Bièvre, en juin 2014, pour rencontrer le patron du RAID, et lui demander s'il y avait des femmes chez lui. Il m'a dit, il y en a trois. Donc voilà, j'ai rencontré ces femmes d'exception, voilà, extraordinaires. Et pendant un an et demi, avec Sarah Kaminsky, ma co-scénariste, on a écrit ce scénario, servi par des acteurs d'exception. Et voilà, et Alice Ball, j'ai tourné avec elle sur Superfondria, et comme elle était très, enfin, une sorte de Pierre Richard en féminin, dans la vie assez à la droite, un peu gaffeuse, tout ça. Je suis juste là, hein. Mais c'est vraiment que c'est la preuve, on est à me faire une télé en direct, c'est à vous. On arrive, elle est trois minutes quand on est sur le plateau, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle arrache son pantalon, elle se déchire. Oh, mauvaise entrave. C'est pour ça qu'elle est en dodo. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai, je crois ? Oui, oui, ben oui, on fait les 30 degrés. Ça, c'est dit. Excusez-moi, donc pour cette tenue, c'était bien, en plus, sinon, c'était joli. Elle est vraiment formidable dans le film, c'est une actrice. Heureusement. Elle a réussi à mettre à profit tous ses problèmes. Et du coup, elle est très, très drôle, elle est très drôle dans le film. Et puis, Michel, j'étais très heureux que Michel accepte de venir jouer le papa d'Alice dans le film, et une mise de l'intérieur, il est vraiment génial. C'était un bonheur de travailler avec lui. C'est gentil, ça. Oui, c'est gentil. Et j'espère qu'on retravaille ensemble, d'ailleurs. Ah, mais moi, je sais quand tu veux. Il y a des témoins. Non, c'était un régal de travailler sur ce film. D'abord, parce qu'il était très bien écrit, il faut le dire. C'est très bien dirigé. Que j'avais des partenaires, dont certains sont ici, avec qui c'est très agréable de jouer, parce que vous avez en face de vous des gens qui ont quelque chose dans l'œil, qui vous stimulent. Et donc, c'est une espèce de tartine de bonheur, plus des incidents, des craquages de pantalons, qui mettent une bonne ambiance. Il faut dire ce qu'il y a. Mais pas voulu. Et puis, François, voilà, François Le Mantal, qui fait le patron du Reine, et qui est plutôt dans des rôles... Plutôt dans les rôles un peu sombres, voire, enfin, dealer, serial killer, violeur... Enfin, des personnes, des ordures. J'ai hésité absolument pour ces mètes, tu vois. Je me suis dit que là, c'est peut-être dangereux. Et donc, je suis ravi, parce que depuis que je suis tout petit, je veux faire des comédies. Et je ne sais pas si c'est dû à la gentillesse et à la douceur de mon visage, mais personne ne m'en proposait. Et donc là, je suis fondamentalement ravi, puisque je suis en accord avec moi-même. Merci, Dani. Merci, chanel. Et voilà, d'ailleurs, on vous voit beaucoup les trois ensemble, parce qu'il y a beaucoup de scènes entre Michel et François, et puis entre Alice et Michel, voilà. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le film que vous n'avez pas vu ? Quelle est votre principale difficulté dans le film ? Ce qui est difficile, vous allez voir, c'est la fin du film, en fait, qui se passe à un vol de vicomte. Et vous savez, on ne s'attend pas du tout dans l'histoire à un moment... Non, mais c'est la fin du film. C'est assez spectaculaire et ça a été très long et assez compliqué à tourner. On a dû... Enfin, voilà, c'était beaucoup de boulot. Sinon, ça a été... Ça s'est plutôt passé merveilleusement bien. On a eu la chance de tourner au reste. On nous a ouvert les portes du reste. Ils étaient très contents de nous avoir chez eux parce qu'il y avait une ambiance très conviviale. C'est un groupe absolument de gens extraordinaires, quoi, qui sont très... qui ont beaucoup de... qui font preuve de... qui ont beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, qui sont très étonnants. Et ils aiment beaucoup le film. On leur a montré, il n'y a pas très longtemps, ils sont très contents du film, les gens du reste. Voilà. Et il y a la première femme, d'ailleurs, dans le film, il y a la première femme qui est rentrée en règle, qui s'est aussi reconnue dans les déboires de la vie. Et comme quoi, c'était un petit, à part, je pense que c'était... Ah, elle était d'or, parce que... J'ai vu, j'étais un peu dans mes petits souliers, je me suis dit, elle m'a pensé, mais qu'est-ce que c'est que cette fille, elle a complètement connu de la plaque. Elle m'a dit, non, non, mais le premier jour, je suis arrivée en retard, tout le monde s'est foutu de moi, j'ai aucun sens d'orientation. Le mec est mort de rien, les groupes se font en disant, vous êtes 7, vous êtes moi qui a le groupe de 4, et ils se mettent tous en groupe pour être dans la même chambre que la femme. C'est arrivé, la première femme qui entre en règle. Ils voulaient tous dormir avec moi dans la chambre. Oui. Vous avez fait un stage au règle ? Un stage au règle, oui, on a fait une formation au règle. Il y a un peu plus de boulot ? C'est assez difficile. La première épreuve, c'est d'ailleurs d'escalader le... d'escalader la façade extérieure de 5 étages à mains nues. Est-ce que j'ai fait ? Le jour où je l'ai fait. Elle me dit bon, je vous jure sur ma tête, sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher. Non, je vous prenais que je l'ai fait. Non, non, j'ai escaladé la façade... Non, non, c'est vrai, hein, mais quand t'es comique, on peut pas être sportif quand t'es comique, c'est dingue. En fait, j'ai arrêté d'être sportif, parce que... Il y a senti que ça passait pas au JO. Mais c'est la... Et Alice a aussi a escaladé la façade, mais elle s'est arrêtée, comme elle a un peu de vertige, elle s'est arrêtée à cette hauteur-là. C'est pas de l'escalade, c'est de l'escabeau. Mais oui, j'ai une vertige, c'est... Alors, revanche, sur le tournage, c'est elle qui fait la plupart de ses cascades, d'ailleurs. Pendant six mois, elle a été formée par un ancien du Rennes, qui est toujours en dépression. Mais... C'est une bêtise pour lui, je pense. Non, non, pendant... Il y a eu six mois de formation, et de sport, de muscu, de sport de combat, de formation au red. Non, c'était... C'était très important, très intensif, et important pour la crédibilité de l'histoire, en fait. Une question sport, encore ? Je vais prendre une photo avec vous. Je vais prendre une photo avec nous, oui, cinq ans. Il sera soit du coup. C'est par personne, hein. J'ai dit les amis, vous, vous, vous... Je vais pas me rire. C'est pas dommage. Qu'est-ce qu'on... Oui ? Est-ce que j'ai eu plus de difficultés à tourner maintenant que les ch'tis ? Non, chaque film est une aventure, une histoire de famille qui se crée. Quand on est réalisateur sur un film, on a une première arrivée, une dernière à partir, et on nous pose 100 questions par jour et il faut donner 100 réponses. Si on en rate une, à un moment donné, ça fait boomerang, une semaine après, quinze jours après, ça me revient dans la tête en me disant « Pourquoi il n'y a pas ça ? » « Je me suis posé la question, tu ne m'as pas répondu. » Donc on répond à toutes les questions. Et c'est beaucoup de boulot, de toute façon, c'est énormément de travail. Et voilà, après le principe, c'est d'essayer de beaucoup bosser en amont pour arriver à offrir un écran aux acteurs pour qu'ils puissent s'épanouir dans chaque scène. Voilà. Il y a quatre micros, je suis le seul. Donc le film sur le 1er février. Tout à fait, c'est écrit sur le... C'est peut-être... Tu veux dire le titre, peut-être ? Pardon, pardon, pardon. C'était tentant. C'est mon métier de comique. Je fais pas de sport, mais je dis des vannes. Voilà. Merci de vous accueillir. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Donc je reviens justement sur le 1er février. Parlez-en autour de vous. C'est la comité de début de l'année. Merci encore d'être venus ce soir. Bonne projection. Et amusez-vous bien. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements ...